Salaam alaykoum, ici nous allons traiter cet extrait du concours Minepon, session de 2015, épreuve de maths 2 pour la filière d'MP. C'est un extrait qui portera sur les probabilités. Ça, c'est l'extrait de l'énoncé. L'énoncé en PDF, vous pouvez le trouver avec la solution en PDF ainsi que la solution en vidéo sur ce site qu'on voyait devant vous. Partie de préparation au concours, ça sera le thème numéro 11. La question 8. On a demandé de montrer que pour tout T, cosyne superbolique de T, un feu égal à l'exponentiel T carré sur 2. Alors, soit T appartenant à R, on a eu cosyne superbolique de T égale à cette somme-là, c'est son développement au sérieux entière. L'exponentiel T carré sur 2. Voici encore son développement au sérieux entière. Ce qui va vous donner ce que vous voyez. Pour montrer cette inégalité-là, ça veut dire que cette somme est inférieure ou égale à cette somme. Il suffit que je montre que chaque terme est inférieure ou égale à chaque terme de cette somme-là, vu que les termes de la somme sont tous positifs. C'est ce que j'ai écrit. Alors, pour cela, il suffit de montrer que pour tout T en appartenant à N, si je me débarrasse de T puissance 2N, qui est positif, il suffit d'avoir ça. Autrement dit, en passant à l'inverse, il suffit d'avoir ce que j'ai souligné ici. Bien. Alors, prenons un 2N factoriel. C'est 2N fois 2N moins 1 jusqu'à N plus 1, et le reste, ça sera factoriel N. Chacun de ces termes-ci, il est supérieur ou égal à 2. Bien sûr, car N supérieur ou égal à 1. C'est pourquoi j'ai pris ce K2 en haut N supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, ce produit-là, ça va être supérieur ou égal à 2 fois 2 fois 2, combien de fois ? Voici le nombre de termes. Dernier moins premier plus 1. Ce qui va vous donner exactement 2 puissances N fois N factoriel. C'est ce qu'il fallait avoir ici. Ça, n'oubliez pas qu'on l'a justifié pour N supérieur ou égal à 1. Maintenant, ça reste le K pour N égal à 0. L'inégalité voulue, qui est celle-ci, elle est bien vérifiée pour N égal à 0. Vous voyez que les deux termes, les deux termes sont égaux à 1. Celui-ci pour N égal à 0, c'est 1. Et celui-ci, c'est encore 1. Donc, il y a en fait égalité, d'où l'inégalité large, elle est vérifiée. Ce qui permet de démontrer cette inégalité-là. Maintenant, la question 9. Soit T appartenant à R et un X entre moins 1 et 1. Alors, on veut démontrer cette inégalité-là par un argument de convexité. C'est ce que nous allons faire. Alors, le TX qui est à l'intérieur, c'est exactement ce que vous voyez ici, ce que je suis en train de cercler. Alors, pourquoi je l'ai mis sous cette forme-là ? C'est pour avoir la forme de une fonction de un certain lambda fois T plus un certain mu fois le nombre moins T avec le nombre, les deux nombres que je suis en train de mettre en flèche ici. Ils sont positifs et leur somme égale à 1. Ça nous laisse penser à la convexité, l'inégalité de la convexité. Eh bien, l'exponentiel, nous savons tous que cette fonction, elle est convexe sur R. et les deux nombres qui sont 1 plus X sur 2 et 1 moins X sur 2, ils sont bien positifs. Pourquoi ? Parce que le X était entre 1 et moins 1 en haut. Encore, leur somme égale à 1, c'est clair. donc d'après l'inégalité de la convexité, regardez en bas, ça va vous donner inférieur égal à ce que vous vous lisez. Et c'est exactement l'inégalité de convexité. Je rappelle, on a clin d'œil, f de lambda T plus un certain mu T prime, si la fonction f était convexe, ça sera inférieur égal à lambda f de T plus mu F de T prime. Oralement, ça c'est quand lambda et mu sont positifs et de 100 m égale à 1. Je vais avoir ça. C'est ce que nous avons appliqué ici. Maintenant, dans cette question 10, X est une variable aléatoire réelle, on l'a dit, bornée par 1 et centrée. Bornée par 1, ça veut dire que valeur absolue X inférieur égal à 1, centrée, ça veut dire que son espérance est nulle. Alors, on a demandé de montrer que X est 1 sous-gaussienne. Ça, c'est la première question que j'ai appelée ici petite a. Montrons que X est 1 sous-gaussienne. Je vous ai rappelé ici, à côté, la définition de alpha sous-gaussienne, c'est ce que vous lisez ici, quel que soit T. 1 sous-gaussienne, ça va vous donner avec alpha égal à 1, c'est exactement ce qui est demandé ici, je vais mettre ça en rouge. pour cela, soit T appartenant à R. On a valeur absolue X inférieur égal à 1, donc, X, il est entre moins 1 et 1. Donc, d'après le petit 9, nous avons cette inégalité que nous avions montré en haut par convexité. Voilà. Alors, nous allons introduire l'espérance, vu que là, l'espérance est croissante. Donc, l'espérance de cette quantité, il est inférieur ou égal à l'espérance de cette variable aléatoire ici, parce que l'espérance est croissante, j'ai dit. Et puis, l'espérance de cette combinaison linéaire, vu que l'espérance est linéaire, ça va vous donner ce scalaire fois l'espérance de cette variable aléatoire, plus ce nombre-là, fois l'espérance de cette variable aléatoire, c'est exactement ce que j'ai mis ici. Bien. Alors, l'espérance encore linéaire, donc l'espérance de 1 plus X sur 2, ça sera normalement égal 1 demi plus 1 demi espérance de X. Je rappelle aux gens qui ont oublié, c'est l'espérance de alpha plus si vous voulez, bêta X, ça sera le scalaire alpha plus bêta fois l'espérance de X, les gens qui ont oublié. C'est ce que j'ai appliqué ici, et c'est ce que j'ai appliqué encore pour celle-ci. Bien. Mais l'espérance de X, elle est nulle, ça va sauter. ça va vous rester 1 demi. Pareil ici, l'espérance de X est nulle parce qu'elle était centrée, donc ça va vous rester 1 demi. Du coup, ça sera 1 demi facteur de exponentielle T plus exponentielle moins T, qui est exactement cosinus hyperbolique de T. bien. Alors, c'est ce que j'ai dit ici, inférieur à cosinus hyperbolique de T, mais d'après la question 8, nous avions montré que le cosinus hyperbolique de T est inférieur égal à l'exponentielle T carré sur 2. Et c'est fini pour la question. Pour la deuxième question, on a demandé d'en déduire que si X est une variable aléatoire bornée par alpha, bornée par alpha, ça veut dire que la valeur absolue de X est inférieur égal à alpha. Et elle est centrée, centrée, bien sûr, ça veut dire que l'espérance est nulle. Alors, montrons que qu'elle est alpha sous gaussienne. Bien. Bien. Alors, alpha sous gaussienne, soit T appartenant à R, alpha sous gaussienne, ça veut dire que je dois montrer ça, ce que j'ai encadré ici. C'est la définition de alpha sous gaussienne. Mais c'est une déduction de ce qui précède. Ce qui précède, c'était bornée par 1. Donc, je vais me ramener à bornée par 1. Ça faisait valeur absolue un peu égal à 1. Donc, j'ai ça à partir de ceci. centré, donc, celle-ci qui est à l'intérieur, son espérance est nulle. Vu que l'espérance de X était nulle, mais moi, j'ai eu besoin de X sur alpha qui est à l'intérieur ici. pour pouvoir utiliser la question précédente. Donc, d'après petit a qui est la question précédente, je vais avoir l'inégalité que nous venons de montrer, ça veut dire que quel que soit S, l'espérance de S fois cette variable qui est ici, à l'intérieur, est un frégal à l'exponentiel de S carré sur 2. C'est ce que nous avions montré en regardé. Seulement, à la place de T, le T, moi, j'ai eu une variable S parce que le T, il est déjà pris en bas ici. Le T, il est déjà pris. bien. Alors, ceci étant, alors, nous, nous voulons l'espérance de l'exponentiel Tx. C'est ça, ce que nous voulons dans cette question-là. Alors, je vais me ramener à x sur alpha que nous avons ici. donc Tx, c'est T alpha, j'ai multiplié et j'ai divisé par alpha pour pouvoir faire apparaître le x sur alpha j'ai dit. D'après cette inégalité oméga qu'on a eu, un frégal à l'exponentiel, ce qui joue le rôle de S en haut, c'est T, T alpha. Donc, j'ai copié, collé T alpha ici. Et c'est exactement ce qui était demandé. Vous n'avez qu'à voir un peu en haut. Fin de question. Question 11. On entre les mains x1 jusqu'à x1 des variables aléatoires mutuellement indépendantes ou on dit tout court indépendantes. Elles sont toutes alpha sous-gaussiennes. et nous avons ces nombres réels, les mui, tels que l'on ait cette somme carrée égal à 1. La question c'est de montrer que cette variable aléatoire est alpha sous-gaussienne. Pour cela, soit T appartenant à R, par définition de variable aléatoire sous-gaussienne, il s'agit de montrer ce que je suis en train de cercler. Bien, prenons ce terme-là. Alors, j'ai rentré le T à l'intérieur, aucun souci. Maintenant, l'espérance de l'exponentiel, c'est quoi ? Alors, d'après les règles de l'exponentiel, l'exponentiel d'une somme, il est égal au produit des exponentiels. Voilà. D'autre part, l'espérance de produit de variable aléatoire, nous savons que c'est le produit des espérances. Mais ça, c'est vrai quand est-ce quand les variables aléatoires qui sont à l'intérieur, quand ils sont mutuellement indépendants ou tout court indépendants, j'ai dit, alors pourquoi ces variables aléatoires sont indépendantes ? C'est parce que les XI sont indépendantes et ça, c'est exactement d'après l'indépendance héritée des variables héritières X1 jusqu'à XNG que cette fonction de chaque XI là, ça sera, ça va former des variables aléatoires indépendantes. alors, on a eu ce stade-là, pas de souci. Bien, mais attendez, pour chaque pour chaque I, nous avons que XI XI est alpha sur gaussienne XI est alpha sur gaussienne donc l'espérance de de l'exponentiel de ce nombre fois XI est inférieure à l'exponentiel de ce nombre carré fois alpha carré sur 2 sur 2 c'est alpha sur gaussienne XI alpha sur gaussienne alors chacun de ces termes il est inférieur égal à celui-ci donc je vais passer au produit donc le produit qui est en haut ça va être inférieur égal à le produit de ces termes-là qui sont ici c'est légitime parce que tous les termes des deux produits ils sont positifs ce sont des exponentiels donc ils sont positifs maintenant on a gagné cette étape-là alors là encore j'ai réappliqué la règle de l'exponentiel c'est que le produit des exponentiels c'est l'exponentiel de la somme maintenant dans cette somme-là il y a cette constante T carré sur 2 avec alpha carré que je vais faire sortir à l'extérieur de l'exponentiel c'est ce que j'ai mis ici ça va me rester sigma de mu I au carré qui est égal à 1 d'après l'hypothèse je vous rappelle voici cette hypothèse-là la somme c'est 1 donc ça va me rester c'est l'exponentiel de T carré alpha carré sur 2 c'est exactement ce qu'il fallait démontrer dans la question je remonte pour vous la montrer à voir fin de question question 12 la première question si je l'appelle petit a j'ai x variables aléatoires alpha sur gaussienne et un lambda positif et un T positif et nous voulons montrer cette inégalité-là c'est ce que j'ai pris ici x alpha sur gaussienne alpha positif T positif montrant cette inégalité-là bien alors alors là on voit déjà qu'on sent l'application de l'inégalité de Markov comment ? je rappelle quand même cette fameuse inégalité de Markov vous avez vous avez P de x supérieur ou égal à a est inférieur ou égal à l'espérance de x sur a bien sûr quand a est positif strictement mais il faut que la variable aléatoire x soit quand même positive nous dans cette situation-là non le x c'est juste une variable aléatoire et n'est pas forcément positive donc je ne peux pas appliquer Markov j'ai besoin que la variable aléatoire soit positive bien comment va-t-on s'en sortir quand même alors voyons que l'événement x supérieur égal à lambda c'est exactement l'événement tx supérieur égal à t lambda puisque le t il est positif strictement et c'est exactement l'événement si j'introduis l'exponentiel supérieur à l'exponentiel pas de soucis donc la probabilité c'est la probabilité c'est la probabilité maintenant ce que je suis en train de cercler je suis bien avec les conditions de Markov c'est que cette variable aléatoire qui est l'exponentiel de tx elle est bien positive maintenant le nombre qui est l'exponentiel ici encore positif strictement donc Markov il est applicable et je peux l'appliquer à ce niveau-là appliquons-là cette inégalité de Markov tout de suite donc c'est l'expérience de la variable aléatoire sur le petit a ça veut dire ce nombre-là que j'ai injecté ici bien d'autre part nous savons que x est alpha sous gaussien d'après les hypothèses du coup l'espérance est un furgonne à l'exponentiel de alpha carré t carré sur 2 et l'exponentiel sur l'exponentiel c'est exactement ce que vous lisez ici c'est ce qu'il fallait démontrer dans la première question je vous le rappelle quand même c'est ça ce qu'il fallait avoir la question d'après on a dit en déduire ce que vous lisez ici je descends c'est ça votre question en déduire ça et bien nous savons que valeur absolue de x super égale à lambda c'est x super égale à lambda ou moins x super égale à lambda ça veut dire que cet événement c'est ça union ça ou bien ça ou ça donc la probabilité de cet événement là c'est la probabilité de celui-ci plus la probabilité de celui-ci entre parenthèses les deux événements ça et celui-ci ils sont incompatibles ça veut dire d'intersection égale à vide ou bien l'événement impossible bon d'une part cette proba là d'après la question précédente petit a il est inférieur égal à ça on vient de la montrer en haut je remonte pour vous la rappeler regardez ici si vous avez une variable aléatoire si vous avez une variable aléatoire alpha sous-gaussienne lambda positive t positif donc vous avez ça maintenant nous allons voir qu'est-ce que ça va se passer pour l'autre probabilité P2 moins X il se trouve qu'on va pouvoir aussi l'appliquer à moins X regardez ici je vais pouvoir l'appliquer à moins X donc P2 moins X il est inférieur égal à ça seulement il faut que moins X soit aussi alpha sous-gaussienne ce qui est le cas c'est simple à vérifier voyons-le moi je parle juste de l'idéal les détails on va les voir ensemble et bien j'ai dit d'autre part moins X est aussi alpha sous-gaussienne car pour tout T l'exponentielle de T fois moins X ça doit être un peu égal à ce que vous lisez ici pour dire qu'elle est alpha sous-gaussienne mais ça c'est j'ai séparé c'est moins T fois X j'ai ramené le moins chez T pourquoi ? parce que moi je vise le X qui est alpha sous-gaussienne donc puisqu'alpha sous-gaussienne est inférieur à l'exponentielle alpha carré moins T au carré sur 2 qui est égal à ça donc ceci il est inférieur ou égal à ça ce qui fait de la variable aléatoire moins X alpha sous-gaussienne pourquoi tout ça ? c'est juste pour pouvoir dire que l'autre probabilité qui nous est restée tout à l'heure celle-ci il est inférieur égal à puisque moins X est alpha sous-gaussienne et d'après la question petit a donc ça va être inférieur à ce que vous lisez ici d'accord et bien que nous avions tout à l'heure nous avions que regardez cette ligne P2 c'est P plus le P celui-ci inférieur égal à ça l'autre c'est aussi inférieur égal à ça même chose donc ça sera P2 valeur absolue X supérieur ou égal à lambda ça sera inférieur ou égal à 2 fois c'est la même quantité bien mais attendez et nous qu'est-ce que nous voulions montrer nous voulions montrer que cette quantité-là est inférieure ou égal à 2 fois l'exponentiel alors qu'on a ça ça on veut le montrer il suffit tout simplement que ce terme-là soit inférieur ou égal à ça mais si vous voulez essayer vous allez vous vous allez un petit peu vous embêter il vaut mieux si vous réfléchissez regardez qu'est-ce que vous avez vous avez que cette inégalité est quelque soit T ce qui fait marcher les choses c'est le quelque soit T que vous avez ici alors il suffit de trouver de montrer que ça existe un T il suffit de montrer que ça existe un T regardez ce que j'ai écrit ici nous nous voulons montrer ça pour finir il suffit de vérifier qu'il existe un T positif tel que la quantité qui est à l'intérieur ici regardez ici en haut soit égale à celle-ci qui est à l'intérieur ça veut dire ce que j'ai écrit ici si ça existe un T tel que l'on est les deux quantités soient égales donc je vais remplacer ça le terme qui est en haut je change couleur pour être un petit peu plus clair je vais changer le terme ici avec ce terme là et il y aura égalité bien doucement cette égalité maintenant j'espère que ça existe un T tel que l'on est cette égalité ça équivoit j'ai ramené tout d'un seul côté j'ai mis alpha T le tout au carré ce truc c'est lambda sur alpha le tout au carré ici bien vous voyez que j'ai multiplié par le alpha T et encore lambda sur alpha j'ai multiplié et divisé par alpha comme vous voyez ça c'est dans le but de faire apparaître cette identité remarquable ça égale à zéro ça veut dire que ce qui est à l'intérieur égale à zéro ça veut dire que votre T égale maintenant vous voyez que cette égalité est vérifiée si et seulement si le T égale à ce que vous voyez et ce nombre là lambda sur alpha carré d'après les hypothèses il est bien positif donc ça existe un T qui est ce truc là le lambda sur alpha carré tel que cette égalité soit vérifiée et c'est fini c'est ce qu'il fallait avoir